Au cœur de l'été, un violent coup de vent a ravagé l'île de Ré. Les dégâts sont importants et les blessés très nombreux et l'île est isolée car le pont est bloqué à la circulation. Le chef des sapeurs-pompiers d'Arsanré dresse un premier bilan. Oui, codice 17, deux chefs de groupe Arsanré, prenez message. Donc après reconnaissance avec première équipe médicale, nous dénombrons environ 20 victimes, dont 3 décédées. 10 d'entre elles sont en UA, dont 4 bloquées dans des caravanes. 7 autres victimes sont en UR, en totalité. 300 personnes impliquées. Je demande d'urgence. Les renforts, nous avons de grosses difficultés de progression. L'exercice dénommé BASEX est lancé. Les missions des 8 hélicoptères et avions civils et militaires mobilisés seront coordonnées par l'armée de l'air. Dans les suites de la tempête Xintia, et afin de travailler en cas de crise sur la nécessaire coordination des interventions d'aéronefs, ce scénario piloté par le préfet dans le cadre du plan Orsec prévoyait l'activation d'une cellule 3ème dimension, appelée cellule 3D. Sous l'autorité préfectorale, cette cellule avait pour objectif d'optimiser la capacité opérationnelle de chacun de ces moyens et de les engager sur le terrain en fonction des demandes des équipes de secours déjà à pied d'œuvre. Un poste d'information en vol est installé à 10 km de la catastrophe. Ce matériel militaire doit non seulement réguler la circulation aérienne, mais aussi en assurer toute la sécurité. Le médecin-chef des sapeurs-pompiers est déposé sur les zones sinistrées pour quantifier l'ampleur de la catastrophe du côté des victimes. Ces infirmiers sont acheminés par un autre moyen, et un premier bilan est dressé et l'évacuation des victimes doit s'organiser par les aires uniquement. Toute la difficulté de cet exercice est alors d'optimiser la réactivité, la coordination et l'efficacité de ces moyens aériens, militaires et civils de l'État. La Marine nationale, l'armée de l'air, la sécurité civile, le SAMU, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers vont devoir se coordonner afin que le moyen le plus approprié soit engagé sur chacune des missions. C'est le rôle de la C3D. Le travail avec ce type de machine ne laisse place à aucune improvisation. Seuls des personnels habilités et formés sont embarqués. Chaque geste requiert un professionnalisme exceptionnel au profit des victimes. Au-delà des moyens déployés, la difficulté était de faire travailler ensemble ces différents services en priorisant le confort des victimes et les conditions optimales de sécurité pour les sauveteurs. Chaque mission est étudiée précisément à la cellule 3D, en fonction des critères d'évacuation imposés par le service médical. Est-ce qu'il est équipé dans un coquille ? En fin d'exercice, le directeur de cabinet s'est rendu sur place pour dresser un premier bilan de cet exercice de sécurité civile. Je pense qu'il y a plein de choses qui sortiront de l'exercice. C'est donc précieux. Il faut que vous sachiez que les maires aussi ont joué le jeu. Les communes, pas toutes, mais les communes ont déclenché leur PCS, ont travaillé, ont essayé de jouer le jeu de la communication avec nous. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle pour ceux qui sont basés ici, d'avoir des maires qui sont... Bon, ils étaient venus au S10 pour la réunion préparatoire et ils ont joué le jeu, ils ont communiqué, ils ont travaillé. Enfin bon, ça c'est aussi important parce que le jour J, on sera probablement moins en situation d'isolement. On pourra peut-être secondé dans de bonnes conditions. Donc ça aussi, c'est important qu'on ne se retrouve pas toujours dans un périmètre strictement État avec toutes les difficultés que ça peut avoir. Les armées sont toujours là pour venir en appui des services de l'État dans les conditions qui sont fixées par l'Organisation Territoriale Interarmée de Défense. Et il est essentiel, effectivement, que nous travaillions ensemble, tous ensemble, régulièrement pour bien fonctionner lorsque nous sommes en situation de crise. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu, avec l'introduction de cette nouvelle cellule, qui n'existait pas, auquel on n'avait pas recours jusqu'à maintenant dans la gestion des crises et qui a été peut-être un peu mise en évidence plus qu'elle ne l'aurait dû dans la gestion de la crise. Ça nous a permis d'identifier un certain nombre de points à améliorer, de responsabilités à mieux définir. Et c'est très bien ainsi. Donc il nous reste derrière encore à travailler pour que chacun trouve sa juste place. Sous-titrage Société Radio-Canada